Vous vous souvenez, Axel, devant la France entière, hier, vous nous avez invité à dîner ce soir, donc on a noté, et vous vous êtes engagé à reproduire la recette de Karine. Oui, alors, on aura non seulement le riz cantonais dont vous nous avez donné la recette hier, et il y aura en dessert, vous savez quoi ? Une crème au café. Alors, il paraît qu'en plus, on peut décliner ça à l'infini. Quelle est votre préférence, Damien ? Il y a chicorée, vanille, fleur d'oranger ou cacao. Je ne sais pas si à chaque fois la recette est différente. Tout pareil. Oui, je vous ai fait simple, je sais bien que voilà, on débute avec Axel, donc on va y aller tranquillement. Le riz cantonné quand même. Écoutez, faire cuire du riz et puis tout mettre dedans et mélanger. Vous allez y arriver, Axel. De toute façon, on vient à 19h. Respirez, 19h, on sera là. Il n'y a pas de soufflé, je l'ai fait il y a quelques semaines. C'est vrai, vous avez échappé au plus difficile. Tranquillement. Alors, la crème au café. Crème au café, onctueuse, à souhait, irrésistible, recette de base. Il faut bien suivre les proportions. Vous le savez, quand on fait de la pâtisserie, ça, il faut être assez scrupuleux, sinon ça part vite. Gare aux grumeaux. Gare aux grumeaux. Parce que ce n'est pas bon quand on va manger de la crème au café qu'il y a des gros morceaux collés. Ah non, mais enfin là, pour faire des grumeaux, il va falloir y aller parce qu'il n'y a pas de farine, il n'y a pas, vous voyez. Ah ben c'est génial. Je vais avoir des invités exigeants, moi. Il n'aime pas les grumeaux. Et attention, à la fin, on met une note. On sort les petites pancartes. Non, là vraiment, rien de plus simple que ce petit dessert qui plaît à tout le monde et effectivement, on peut varier les plaisirs. Parce que vous allez voir, on va rajouter du café en poudre, du café soluble pour parfumer la petite crème. Mais vous pouvez mettre de la fleur d'oranger. La gousse de vanille. La gousse de vanille, d'extrait de vanille, du cacao en poudre, ce que vous aimez. Voici les ingrédients de base pour réaliser ces petites crèmes onctueuses. Vous avez besoin de 40 cl de lait, 10 cl de crème liquide. Il vous faudra également 5 jaunes d'oeufs, 70 g de sucre en poudre et 2 cuillères à soupe de café soluble. On va mettre dans la casserole, cher Axel, 40 cl de lait, 10 cl de crème et le café soluble. Directement ? Oui, directement. D'accord. Jusqu'à là, ça va ? Oui, là, ça va. Voilà, on ne prend pas de fouet, ce n'est pas utile de mettre de l'air là-dedans. C'est comme quand je fais mon café, mais je mets du lait. Voilà, ça vous parle. Oui, je sais, il est tôt le matin, ça parle à tout le monde. Bon, à côté, vous allez séparer les blancs des jaunes. Ça va aussi ? Oui, ça va. Faites attention aux coquilles. Plus difficile, mais ça va. Voilà. Ensuite, sur ces jaunes, vous allez verser votre mélange lait, crème, café. Oui, d'accord. Ça va ? Oui. Eh bien, c'est fini. Ah, c'est génial. Oh, ben alors ! Ah, vous ne s'y attendez pas, celle-là. C'est plus simple que le riz cantonné. Oui, mais absolument. Alors, vous avez vu, j'ai quand même pris soin de mélanger en deux temps. Oui. Pour la température, que ça ne monte pas d'un coup. Un choc thermique. Voilà, un petit peu, on mélange bien. Un autre petit peu, on mélange bien et c'est terminé. Alors, à cette petite note près, c'est qu'il va falloir quand même mettre dans des petites vérines. Donc, moi, j'ai pris les verres comme à la cantine. Vous savez où vous regardez l'âge qu'on avait en dessous ? Voilà, ça passe au four nickel. C'est incroyable, on a tous fait les mêmes blagues. On a tous fait pareil. Oui, c'est très générationnel. On est tous à la génération, c'est ça. Donc, on met dans un plat qui passe au four. On a mis de l'eau pour faire un petit bain-marie, pour que la cuisson soit douce. De l'eau chaude. Quand vous mettez l'eau, elle doit être chaude. Et ensuite, vous allez enfourner 45 minutes, environ à 170 degrés. Ensuite, vous allez laisser refroidir. Vous allez mettre au frais. Et puis, vous allez pouvoir déguster votre petite crème. Franchement. D'accord. Mais elle a l'air d'être irratable. Oui, vraiment. Et alors, c'est ça la même couleur, si c'est la fleur d'oranger ? Non, c'est le café. Là, c'est couleur, café. J'aime ta couleur, café. On fait cuisine et musique. Absolument. Et karaoké. C'est un double atelier. Question de Damien Thé. Est-ce qu'on peut rajouter des petits raisins de corinthe ? Mais pourquoi pas ? Je ne sais pas pourquoi, en voyant la belle texture de votre crème, je me dis qu'il y a des petits... Ou un peu de croquant, une petite noisette pilée. Une petite langue de chat. Quand on dit oui. En fait, on a une base. Et après, on innove. Voilà. Et ce n'est pas compliqué. C'est dimanche. Donc, comme chaque dimanche, je vous propose vraiment une recette très simple et familiale. Et ça sort du frigo avant de déguster. Oui. Alors, moi, j'aime bien... Alors, ça prend au frais, effectivement. Mais j'aime bien le sortir un peu avant, toujours. Oui, pas trop froid. Quand c'est trop froid, vous savez, ça bloque le goût. Donc, on laisse quand même une petite heure comme ça, à température ambiante. Et puis après, voilà, on déguste. Axel, maintenant que vous savez faire, je veux que vous le fassiez. Vous m'envoyez une petite photo sur les réseaux. Voilà. On partage. On fait tourner les recettes. Et j'ai bien compris, pas de grumeaux. Non, non. Comment voulez-vous faire des grumeaux, là ? En même temps, je vais vous dire, Karine, je rappelle qu'on y va ce soir. Ah oui, c'est vrai. Donc, on goûtera, on mettra des photos. C'est à dire ça qui est très intéressant. Sous-titrage ST' 501